Le livre qui est sorti hier, le 10 janvier, certains d'entre vous connaissent déjà peut-être Christophe André parce qu'aujourd'hui il est un peu sur toutes les radios, sur tous les médias. Moi je suis une inconditionnelle de Christophe André que j'ai interviewé en Vendée il y a 10 ans et que j'ai découvert ainsi. C'est pour ça que je parle souvent de ses livres. Qui est-il pour ceux qui ne le connaissez pas ? Vous me regardez comme ça, vous ne le connaissez pas. Les psychiatres à l'hôpital Santan, c'est un spécialiste de troubles émotionnels, anxieux et dépressifs. C'est surtout un écrivain, ça c'est son boulot, donc son boulot c'est ça à l'hôpital. C'est pour ça qu'Aïda l'aime beaucoup. Non, je l'aime beaucoup parce qu'il sait faire des livres de vulgarisation scientifique. Il a commencé à expliquer des choses et petit à petit, comme il aime beaucoup lire, qu'il aime beaucoup la musique, qu'il aime aussi beaucoup la peinture, il écrit comme un écrivain. Donc il arrive à faire des livres qui sont hauts. Aujourd'hui on pourrait dire avec un mot qui est un peu trop général et trop simple pour ce qui concerne Christophe André, les livres de développement personnel. Ou de bien-être. Et ce n'est pas le cas, moi je trouve, c'est pour ça que je l'aime bien. Alors celui-ci donc qui vient de sortir s'appelle la vie intérieure. Alors on sait tout ce que c'est, mais en fait personne... On ne sait pas trop. Enfin surtout on ne prend surtout pas le temps parce que sinon ça peut être très compliqué aujourd'hui. Mais je me suis dit, en le parcourant rapidement, il y a une quarantaine de chapitres, je me suis dit que dans nos sociétés matérialistes, pressées, très tournées vers l'apparence, il pourrait être bon peut-être pour notre créativité, pour notre bien-être, pourquoi pas, mais pour notre créativité, pour nos émotions, pour notre liberté aussi, de se tourner un peu vers soi, voir ce qui se passe là-dedans, et pourquoi on court comme ça tout le temps et vers où. Et qu'on ne se pose pas. Alors voilà, donc les chapitres, ils sont très faciles à lire. Il y a aussi un CD avec la voix, si vous n'avez pas envie de lire, c'est pour l'Éphénia, avec la voix de Christophe André, parce qu'il fait des chroniques sur France Inter. Je pense que c'est... On appelle ça des exercices, mais ce ne sont pas des exercices. En fait, ce sont des chroniques, moi j'ai écouté quelques-unes. Il est facile à lire, pourquoi ? Parce que ce sont des chapitres très courts sur la musique, par exemple. D'accord. Sur l'ivresse, la légère ivresse, pas n'importe quelle ivresse. Non mais c'est vrai, je ne plaisante pas. Comme par exemple, vous avez pris l'ivresse. Le médecin est scientifique, il prend des études de neurosciences pour expliquer en quoi la légère ivresse est bonne. Et oui, Adèle, pour l'introspection. C'est pas forcément l'inverse. Vous buvez ce que vous voulez. Moi, je parle de légère ivresse, vous buvez ce que vous voulez avec. Et ça peut aussi être le vent, et il en parle surtout. Bon, ça c'était pour vous faire un clin d'œil, parce que je sais que ça vous angoisse. Toutes ces histoires, évidemment, à consommer avec modération, je plaisante. Mais le chapitre existe aussi. Alors, vous avez les regrets, vous savez, les regrets froids, les regrets chauds, les regrets chauds, ceux que vous allez avoir après l'émission de ce que vous avez oublié de dire. Mais les regrets froids, ceux d'une vie, de ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait. Non mais on rigole, c'est hyper intéressant. Alors, il explique un peu en quoi, ne serait-ce que de savoir qu'il y a ça, ça vous fait vivre votre vie autrement, parce que vous ne voulez pas les avoir, les froids, par exemple. Ah, c'est bien. Voilà. Ça s'appelle la vie intérieure. C'est l'idée de sortir aux éditions l'Iconoclase, et c'est amusant, facile à lire. Vous le mettrez en pratique ? Non, non. Mais je vous le conseille, attention. Merci beaucoup Aïda. Tout de suite, c'est Max.